Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série de QCM en hémato. J'ai vu que le cas clinique de la première vidéo vous a vraiment plu et donc j'ai décidé de vous préparer un nouveau cas clinique et donc on enchaîne avec la description de ce cas. Il s'agit d'un homme âgé de 62 ans, il est maître d'école en retraite, sans aucun antécédent médicaux ni chirurgicaux particuliers. Il se présente en concentration pour des adénopathies qui évoluent depuis 4 mois. Et donc à l'examen clinique, on retrouve un état général qui est altéré, une pâleur cutalium muqueuse, une dyspnée d'effort, un subecteur conjonctival, des adénopathies cervicales, à droite de 5 cm et à gauche de 6 cm. Une adénopathie axillaire, à droite, elle est de 3 cm et à gauche à 2 cm. Il existe une splénomégalie spade 2. Alors la question est, d'après cette présentation clinique, quel est le diagnostic qui doit être évoqué ? Est-ce qu'on peut évoquer une leucémie lymphoïde chronique ? Bien sûr, il s'agit d'un sujet âgé qui présente des adénopathies bilatérales et symétriques. Et donc, la leucémie lymphoïde chronique doit être évoquée. Est-ce qu'il s'agit d'un lymphome de Hodgkin ? Oui, le lymphome de Hodgkin peut être évoqué, vu qu'il s'agit de polyadénopathies généralisées et qui brûlent lentement, en 4 mois. L'atteinte midulaire peut donner une anémie, une atteinte hépatique peut provoquer un subictère. Et donc, le lymphome de Hodgkin doit être évoqué. Le lymphome non Hodgkin, bien sûr, surtout s'il est indolent. Le lymphome non Hodgkin indolent se présente avec des adénopathies généralisées et qui évoluent de façon lente sur un sujet âgé. Donc, le lymphome non Hodgkin doit être évoqué. La maladie de Waldenstrom se présente avec un syndrome tumoral associé au nom d'hyperviscosité sanguine. Donc, le syndrome d'hyperviscosité sanguine peut être absent dans une maladie de Waldenstrom. Donc, la réponse D peut être cauchée. Et donc, en fin de compte, il faut caucher la réponse E qui est... Toutes les réponses sont justes. Un hémogramme a été réalisé chez ce patient et retrouve... Premièrement, un taux d'hémoglobine à 8,1 grammes par décilitre. Un taux de globules rouges à 2,9 millions par microlitre. Un taux d'hématocrite à 24%. Un taux de récyclocyte à 4,5%. Un taux de globules blancs à 200,000 par microlitre. Et un taux de plaquettes à 300,000 par microlitre. Une répartition leucocitaire qui retrouve un taux de lymphocyte à 98% et un taux de PNN à 2%. Et donc, la question est, quelle est la seule interprétation juste ? C'est pas la peine de lire tout ça. Je vous ai dit, il faut avant tout de calculer les indices érythrocytaires et les paramètres leucocitaires afin d'interpréter l'hémogramme. Le premier indice érythrocytaires est le VGM, le volume globulaire moyen. Je rappelle, il est égal à l'hématocrite en pourcentage fois 10, divisé par les globules rouges en millions, sans mettre les zéros, par microlitre. Et donc, c'est égal chez ce patient à 82,8 fintolitres. Il est supérieur à 80 et inférieur à 100 fintolitres. Donc, il s'agit d'une normocytose. Le deuxième paramètre à calculer, c'est le CCMH. Et le CCMH est égal au taux d'hémoglobine divisé par l'hématocrite fois 100. C'est ce malade, c'est égal à 33,75%. Donc, il est supérieur à 30 et inférieur à 36. Donc, il s'agit d'une normochromie. Il s'agit d'une anomie à 8,1 g, normocytaire, normochrome. Le troisième paramètre, c'est le taux de reticulocyte en valeur absolue, qui est le taux de reticulocyte en pourcentage fois le taux de globules rouges par microlitre. Maintenant, il faut mettre les zéros divisé par 100. Dans ce cas clinique, le taux de reticulocyte est nettement supérieur à 120 000 par millimètre cube. Et donc, il s'agit d'une anomie normocytère régénérative. Et donc, il s'agit d'une hémolyse. Surtout que le patient présente la triage hémolytique, splénomégalie, anémie et subectère. Après avoir calculé les paramètres électrocytaires, on passe aux paramètres leucocytaires. Le taux de globules blancs est à 200 000 par microlitre. Donc, il s'agit d'une hyperleucocytose. Le taux de globules blancs est nettement supérieur aux normes. Le taux de lymphocytes en valeur absolue est calculé en fonction du taux de lymphocytes en pourcentage fois le taux de globules blancs divisé par 100. Et dans ce cas clinique, le taux de lymphocytes est de 196 000 lymphocytes par microlitre. Donc, il s'agit d'une hyperleucocytose. Par contre, le taux de PNN qui est égal au taux de PNN en pourcentage fois le taux de blanc divisé par 100 est normal. Le taux de PNN est normal. Et donc, il s'agit en fin de compte d'une anémie normochrome normocytaire régénérative, une hyperleucocytose et une lymphocytose. Il faut cocher directement la réponse B. La troisième question. Quel diagnostic évoquez-vous chez ce malade en examinant cet hémogramme ? Vous remarquez que quel, c'est avec un S et diagnostic avec S. Donc, il faut cocher plus d'une réponse. Est-ce qu'on peut évoquer une leucémie lymphocytose chronique ? Bien sûr. Il s'agit d'une hyperleucocytose évoluant de façon chronique chez un patient qui présente des polyadénopathies généralisées. Oui. La réponse A doit être cocher. La réponse B. Oui, elle doit être cocher. Un lymphome non-houskinien de type indolent, lorsqu'il est leucémisé, se présente avec une hyperleucocytose qui est chronique. Donc, la réponse B doit être cocher. Par contre, la tuberculose ganglionnaire est à éliminer. Il n'existe pas d'anorexie, d'amaigrissement, ni de fièvre. Donc, la tuberculose est éliminée. Le lymphome non-houskinien de type agressif ne doit pas être évoqué, vu que les adénopathies évoluent depuis 4 mois. Alors que les lymphomes agressifs ou de haut grade de malignité évoluent en quelques jours à quelques semaines. Donc, la réponse D n'est pas une réponse juste. Donc, on doit cocher la réponse A et la réponse D. La quatrième question, c'est quel examen paraclinique permet de poser le diagnostic positif chez ce malade ? Il faut cocher une seule réponse. Est-ce que le frottisant permet de poser le diagnostic positif ? Non, pas du tout. Le frottisant ne permet pas d'établir un diagnostic positif, mais il permet de ramener certains éléments. Il permet d'évaluer la morphologie des lymphocytes. Deux, il permet d'établir, s'il y a ou non, des ombres d'un prince. Donc, la réponse A ne doit pas évoquer. Le myelogramme ne permet pas d'établir un diagnostic positif. La biopsie osteomidulaire aussi, ils mettent en évidence un envahissement par des petits lymphocytes qui envahissent la moelle. Sans autre précision, la cytoponction ganglionaire ramène des lymphocytes, rien d'autre. Des petits lymphocytes proches de la normale. Donc, en fin de compte, il faut cocher la réponse E, vu qu'aucune de ces réponses n'est juste. Le seul examen qui permet d'établir un diagnostic positif, c'est la cytométrie en flux. En cas d'une hyper-lymphocytose chronique, associée ou non à des adénopathies, une cytométrie en flux doit être pratiquée. Et donc, on pratique un immunophénotypase des lymphocytes par cytométrie en flux. Qu'est-ce que c'est que la cytométrie en flux ? C'est un examen qui permet de mettre en évidence les différents marqueurs qui se trouvent à la surface de la cellule. Donc, grâce à cette cytométrie en flux, on peut dire, est-ce que cette cellule, elle porte l'antigène ? C'est des 20. Est-ce qu'elle porte l'antigène ? C'est des 19. Est-ce qu'il y a des immunoglobulines de surface ? Ou non ? Donc, je ne dirai pas plus. C'est trop compliqué. Mais, si on veut vulgariser la cytométrie en flux, elle permet de donner une carte d'identité de la cellule. Certains marqueurs doivent être recherchés. Et ça, vous devez retenir que ma tutesse a proposé un score en utilisant la protéine CD22, la protéine FMC7, le CD5, le CD23, les chaînes légères des immunoglobulines. S'il y a une monotypie kappa hollanda, et le CD79B, pardon, doit être recherché. Et selon la présence ou l'absence de chaque marqueur, on attribue un point. Et au final, on va établir le total, un score, qu'on appelle le score de ma tutesse. Si ce score est supérieur à 3, c'est-à-dire 4 ou 5 points, donc le diagnostic positif de la LLC est posé. Alors que, si le score de ma tutesse est inférieur ou égal à 3 points, eh bien, le lymphome indolent, lucimisé, doit être évoqué. Voilà comment on fait le diagnostic positif de la LLC et du lymphome indolent, comment il est évoqué. Le médecin traitant a demandé d'autres examens complémentaires. Premièrement, le myélogramme retrouve une moelle qui est riche, mais les méga-carocytes sont absents. Sur cette moelle, on retrouve 45% de lymphocytes de petite taille et de morphologie normale. On retrouve aussi 55% des rétroblastes, dont la majorité sont des rétroblastes acidophiles. On voit bien que le myélogramme n'apporte pas grand-chose. L'immunophilotypase des lymphocytes périphériques par cytométrie en plus retrouve 78% de lymphocytes exprimant les marqueurs CD20, CD19 et CD5, voire même le CD23. Il y a une faible expression des immunoglobulines de surface avec une monotypie Kappa. Le 79B et le CD22 sont faiblement exprimés et les marqueurs MC7 et CD10 ne sont absents. Donc, il existe tous les critères du score de Machutels. Donc, la cytométrie en plus a permis de poser le diagnostic de la LLC. La biopsie modulaire retrouve un envahissement massif et diffus par des petits lymphocytes. On voit bien que la biopsie modulaire est inutile. La biopsie modulaire est inutile. En prenant compte tous les paramètres cliniques et paracliniques, comment peut-on placer ce malade ? Est-ce que c'est une LLC stat C selon la classification Binet ? Oui, la LLC stat C de Binet se définit par une LLC qui se présente avec une anémie et ou une thrombopinie. Donc, la réponse A est juste. Est-ce que c'est un lymphome stat 4 médulaire selon la classification anarbore ? Non, on a vu que le diagnostic a été établi grâce à la cytométrie en plus. Et donc, le score de Machutels était de 5 sur 5. Donc, le lymphome non austinien est à éliminer. Donc, la réponse B et D sont à éliminer. Est-ce qu'il s'agit d'une LLC stat 3 selon la classification de Ray ? Bien sûr, le stat de 3 de Ray est défini par une LLC avec une anémie. Donc, il s'agit en fin de compte de la réponse A et aussi de la réponse C. Je rappelle qu'il existe deux classifications anatomocliniques de la LLC. La classification de Binet qui est largement utilisée en Europe et qui classe la LLC en trois stades. Stade A, c'est une LLC qui comprend un envahisson de moins de trois airs ganglionnaires envahis. Un stade B qui se définit par plus ou égal à trois airs ganglionnaires atteints. Et le stade C, c'est une anémie et ou une thrombopémie, quel qu'il soit le nombre d'airs ganglionnaires atteints. Cette classification de Binet, je rappelle encore une fois, est largement utilisée en France et en Europe. Par contre, la classification de Ray est utilisée aux États-Unis et au Canada. Et elle classe le patient en classe 0, stade 0, c'est une lymphocytose sans adénopathie. Un stade 1, c'est une lymphocytose avec des adénopathies. Un stade 2, c'est une lymphocytose avec une rate augmentée de volume ou un foie augmenté de volume. Le stade 3, c'est une lymphocytose avec une anémie. Et le stade 4, c'est une lymphocytose avec une thrombopémie. Je rappelle que dans la LFC, il n'existe que 5 airs ganglionnaires vu que les adénopathies sont symétriques. La 6e question, le patient présente une anémie. En tenant compte des examens cliniques et biologiques, quel est l'origine de cette anémie ? Déjà, on a répondu à cette question en interprétant l'hémogramme. En fait, c'est une hémolise. Il ne s'agit pas d'un envahissement. Le taux de reticulocyte, il est élevé. Donc, il ne s'agit pas d'une erythroblastopénie ni d'une anémie carentielle. Une splénomégalyse spade 2 ne donne pas d'hypersplénisme en général. Donc, la seule réponse la plus probable est une anémie qui est auto-immune. C'est une HAI ou anémie hémolétique auto-immune. Donc, la question suivante, quel examen permet de retrouver l'éthiologie précise de cette anémie ? Est-ce que c'est le dosage bétaminique ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est le test de Koums Direct ? Oui, c'est le test de Koums Direct. Le test de Koums Direct a pour but de rechercher des anticorps sur la surface du globule rouge. Donc, le test de Koums Direct est une bonne réponse. Le test de Koums Direct, au contraire, il a pour but de rechercher des anticorps qui sont présents dans le sérum et non sur les globules rouges. Donc, c'est le même test que la recherche des agglutinines irrégulières, en fait. Le test de Koums Direct et la recherche des agglutinines irrégulières sont utilisés surtout dans la recherche des anticorps anti-D dans le sérum. Alors, le test de Schilling, non, il est utilisé en cas d'une carence en vitamine B12 pour dire est-ce que cette carence est due à une malabsorption intestinale ou gastrique ? Ça n'a rien à voir. Donc, le seul examen qui permet de préciser l'histiologie de cette anémie est le test de Koums Direct. Donc, c'est la réponse B. Comment doit-on traiter cette anémie ? Par des analogues de Purim. Surtout pas ! L'anémie hémolithique auto-immune est une contre-indication formelle aux analogues de Purim, telle que la pluie d'Arabine. Donc, elle est à proscrire. Ainsi que les autres chimiothérapies autres que la pluie d'Arabine. Un patient qui présente une anémie hémolithique auto-immune, c'est-à-dire il a des anticorps anti-globulus. Si on lui transfuse des globules rouges, on va l'humiliser encore plus contre ces globules rouges. Donc, la réponse 3 est à éliminer. La supplémentation en vitamine aussi n'a aucune place ici. Donc, la réponse juste, c'est la réponse 5, qui est toutes les réponses sont fausses. Donc, aucune réponse n'est juste. Cette anémie hémolithique auto-immune doit être traitée par des corticoïdes, du cortencil ou du sonomédrol à raison de 1 mg par kilo par jour. Ou, s'il n'y a pas de réponse, après 3 semaines, on passe à 2 mg par kilo par jour de corticoïdes. Et en cas d'échec à cette dose, on peut associer des immunosuppresseurs, mais ces immunosuppresseurs ne permet que d'augmenter les immunosuppressions de ce malade. Donc, la neuvième question, quel autre examen doit-on pratiquer dans le cadre du bilan des complications chez ce malade ? Est-ce qu'on doit pratiquer l'électrophoresse des protéines ? Bien sûr, l'électrophoresse des protéines permet d'évaluer le degré d'immunodépletion ou d'immunodéficience de ce patient. En mesurant le pic en gamma globuline. Par contre, le PET scan, dans l'infographie BP2, qui a été longuement abandonné, et le scanner tant à quoi abdominal, n'a aucune utilité comme bilan des complications. Dans la réponse juste et la réponse A, une électrophoresse des protéines. Et la dernière question, l'anémie a été traitée avec succès et un hémogramme montre un taux d'hémoglobine à 14 grammes par décilitre. Quelle est la suite thérapeutique chez ce patient ? Est-ce qu'on fait une abstention thérapeutique ? Sûrement pas ! Il s'agit d'une LSC statique. Donc l'abstention thérapeutique ne doit pas exister. On doit traiter le patient par une polychimiothérapie. L'autogreffe de cellules souches ne sont pas efficaces dans la LSC, vu que c'est les cellules souches lymphocytaires qui sont malades. Donc une autogreffe n'est pas indiquée. L'alogreffe n'est indiquée que chez les sujets jeunes avec un donneur SLA compatible. Donc ce n'est pas le cas de notre malade. Et la phimiothérapie associée à la radiothérapie n'a aucune place chez ce malade. Donc la réponse juste, c'est la polychimiothérapie type RFC ou FC. C'est-à-dire rutiximab, flubarabine et cyclophosphamide ou seulement flubarabine et cyclophosphamide. Voilà, on est arrivé à la fin. Après ce cas clinique, je pense qu'il est intéressant de faire un récapitulatif sur des pathologies telles que la LSC. D'ici là, je vous promets, je vais vous faire un petit cours récapitulatif très court sur la LSC. Mais d'ici là, révisez bien les autres modules, cardio, endocrino, pneumo, etc. Etc. Il n'y a pas que les matos dans le concours. Le concours, je vous dis là-là. Eh bien, il me reste qu'à vous dire, si vous avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Avec un grand pouce vers le haut. Bleu, un grand pouce vers le haut. Sinon, tant pis, si vous n'avez pas aimé, un tout petit pouce vers le bas. Je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada